Bonjour à tous, bienvenue dans Parlement Hebdo, le magazine des temps forts de l'actualité de la semaine à l'Assemblée et au Sénat, avec à mes côtés Oriane Mancini. Bonjour Oriane. Bonjour Thibaut. Et notre invité cette semaine est Loïc Hervé, sénateur union centriste de la Haute-Savoie. Bonjour à vous. Bonjour. Et cette semaine, le Parlement a définitivement adopté la loi anti-casseur. Après un vote conforme du Sénat, une partie de l'opposition la juge dangereuse et liberticide et, fait rare, Emmanuel Macron a lui-même saisi le Conseil constitutionnel sur ce texte. La privatisation d'aéroports de Paris continue de faire du bruit au Parlement. Après un rejet du Sénat, elle a été de nouveau votée jeudi soir à l'Assemblée nationale. Et malgré les quelques concessions de Bruno Le Maire, droite et gauche réunis continuent de crier leur opposition. Quel sort sera réservé au Parlement dans les conclusions du grand débat ? Parmi les propositions des Français, certaines concernent les parlementaires, comme la baisse de leur nombre. Et avant même la fin de ce grand débat, Richard Ferrand a annoncé cette semaine plusieurs réformes concernant l'Assemblée nationale. Et on commence cette semaine avec la loi anti-casseur définitivement adoptée par le Parlement. Le texte issu du Sénat a été voté conforme par les sénateurs mardi soir, malgré les modifications apportées à l'Assemblée nationale. Cette loi instaure un délit de dissimulation du visage, des fouilles, des interdictions préventives de manifester. Une partie de l'opposition la juge liberticide. La gauche a saisi le Conseil constitutionnel, tout comme le chef de l'État. Jonathan Duprier et Fabrice Cunet. 210 voix contre 115 et 18 abstentions. Mardi soir, en séance publique, les sénateurs ont définitivement adopté la loi anti-casseur. Un vote conforme avec l'Assemblée nationale. A l'origine de ce texte, le sénateur Bruno Retailleau. On ne parvient plus désormais à manifester pacifiquement. Chaque manifestation, chaque grande manifestation fait l'objet d'ultra-violence. Ça n'est pas tolérable. Certaines dispositions du texte ont donné lieu à d'âpres échanges, notamment sur l'article 1er concernant les fouilles aux abords des manifestations. Une mesure inutile pour les communistes, qui ironise en réaction à des propos de Christophe Castaner. Si, comme moi, vous aviez participé aux dernières manifestations sous le précédent mandat, contre un gouvernement que vous défendiez, vous auriez su que, pour parvenir aux manifestations, nous avons été systématiquement fouillés. L'article 2 sur la possibilité donnée au préfet d'interdire une personne de manifester a cristallisé les tensions. Vous créez un nouveau pouvoir administratif, extensif, dont nous pouvons redouter l'arbitraire, puisqu'il vise à interdire à certaines personnes de manifester et donc de s'exprimer. La gauche, qui juge la loi Liberticide, a même présenté deux motions de rejet du texte en début de séance, en vain. Face aux critiques, le ministre de l'Intérieur a, lui, tenu à rassurer sur les objectifs de la loi. C'est une loi de protection, protection au pluriel, de protection pour les manifestants, qui sont pris en otage par les casseurs, par ceux qui cherchent le chaos. Certaines mesures controversées risquent toutefois d'être annulées. Avant même cet ultime vote du Sénat, Emmanuel Macron avait décidé, dès lundi, de saisir le Conseil constitutionnel, comme le fera la gauche. Loïc Hervé, vous, vous avez voté contre ce texte, contrairement à la position de votre groupe. Pourquoi ? J'ai voté pour, en première lecture au Sénat, et j'ai voté contre, en deuxième lecture au Sénat, parce que les modifications apportées par l'Assemblée nationale et le vote conforme proposé ne correspondaient pas aux valeurs que je défends et à la question de la proportionnalité des mesures prises à l'encontre des manifestations. Dans l'article 2, qui a été rédigé à nouveau à l'Assemblée nationale, on trouve des prérogatives données aux préfets qui peuvent aller jusqu'à l'interdiction de manifester pendant un mois sur l'ensemble du territoire national. Pour moi, c'est complètement disproportionné, surtout qu'à aucun moment, on ne voit intervenir un juge. Donc, comme certains des membres de mon groupe, nous avons voté contre et nous avons fait railler au Sénat pour défendre les libertés publiques, quelque chose de très important dans notre pays. Alors, pourquoi le Sénat ne s'en est pas tenu, finalement, à sa version initiale ? Est-ce que ce n'est pas un coup tactique ? Puisqu'on se rappelle que 50 députés de la majorité s'étaient abstenus sur le texte, en première lecture à l'Assemblée. Et finalement, le Sénat vote le texte conforme et le texte va rester en l'état. C'est une manière de piéger la majorité, Emmanuel Macron ? Je crois que d'abord, le Président de la République a coupé l'arbre sous le pied de cette tactique, si tactique il y a, en annonçant avant même le vote du Sénat, le fait qu'il saisirait le Conseil constitutionnel. Ce qui est un fait très rare. Première fois qu'il le fait depuis qu'il est Président de la République. Et fait très rare si on regarde l'histoire de la Ve République. Par ailleurs, je crois que beaucoup de sénateurs ont voulu stopper le débat parlementaire, de peur qu'il prenne une proportion trop importante. Donc on a arrêté le texte tel qu'il a été voté à l'Assemblée nationale, on a fait un vote conforme, il va aller devant le Conseil constitutionnel et nous verrons ce que le Conseil constitutionnel en dira. Pour ma part, je pense que sur l'article 2, il y a un très fort risque de censure du Conseil constitutionnel. Finalement, on a un texte qui ne satisfait pas grand monde. Parce qu'on a un texte qui a été à l'origine proposé par les sénateurs, les Républicains. Ensuite, il y a eu une annonce du Premier ministre qu'il y aurait un texte anti-casseur. Le gouvernement reprend ce texte. Finalement, il ne satisfait pas tellement la majorité. Les sénateurs, on l'entend, ont aussi des doutes. Que va-t-il rester au final de toutes ces manœuvres ? Il y a deux choses auxquelles il faut que nous fassions très attention. Ce sont les textes d'appel. Le texte de première lecture au Sénat était un texte qui faisait suite à Sivins, à Notre-Dame-des-Landes, au 1er mai. Donc c'est souvent l'envie des parlementaires de faire un texte pour dire qu'on veut répondre à un problème. Et deuxièmement, notre droit dans la lutte contre le terrorisme comme dans la question de l'encadrement des manifestations est déjà un droit extrêmement important. Il y a beaucoup de dispositions qui existent. Il y a beaucoup de choses qui sont entre les mains des préfets, entre les mains des magistrats. Donc pour le coup, on est dans un contexte qui est particulier, qui suit en plus de la crise des Gilets jaunes, où ce texte arrive au Sénat alors qu'il n'a pas été pensé pour répondre à cela. Donc je pense que là, finalement, la décision du Sénat permet d'arrêter l'hémorragie. Vous parliez de cette saisine du Conseil constitutionnel par Emmanuel Macron. Vous vous en êtes quelque peu étonné en séance. Quel sens vous lui donnez à cette saisine ? On a vécu avec l'affaire Benalla au Sénat une période dans laquelle on a beaucoup parlé de la séparation des pouvoirs et du fait que le Parlement et l'exécutif devaient avoir une obsession réciproque d'entretenir cette séparation des pouvoirs. Et là, pour le coup, et c'est pour ça que j'ai fait un rappel en règlement au début de séance, le président de la République annonce par la voix du porte-parole du gouvernement, donc c'est bien l'exécutif qui le fait, ce n'est pas un communiqué de presse de l'Elysée, qu'il y aurait une saisine du Conseil constitutionnel. Je trouve qu'il aurait pu attendre par courtoisie que les parlementaires se positionnent, que le débat ait lieu au Sénat, que le vote ait lieu pour annoncer cela. Donc ça montre qu'on est bien dans le champ politique et que là, pour le coup, le président de la République a joué, voyant qu'il y aurait un vote conforme, à utiliser l'article 61 de la Constitution pour dire « je me positionne dans le débat politique ». Alors le président n'est pas le seul à avoir décidé de saisir le Conseil constitutionnel au sujet de cette loi. Quatre groupes parlementaires à l'Assemblée ont annoncé leur intention d'en faire d'eux-mêmes. Il s'agit des groupes socialistes, communistes, de la France insoumise et du groupe Liberté et Territoire. 80 députés en tout soutiennent ce recours. Ils estiment que cette loi met en danger le droit de manifester. Si désormais le président de la République se pose des questions, ce n'est peut-être pas tout à fait anodin. Ce n'est pas lui qui nous précède. C'est plutôt nous qui l'avons bien précédé dans la défense de ses libertés publiques. Et encore une fois, je vous invite à vous interroger s'il se pose lui aussi des questions. C'est peut-être qu'encore une fois, sur une démarche inédite de vouloir mettre une interdiction administrative, c'est-à-dire décidée par le préfet de manifester, là, c'est du jamais vu. Évidemment, ça va à l'encontre de l'article 10 et 11 de la déclaration des droits de l'homme. Vous soutenez ce recours des parlementaires, Loïc Arbonne ? Je n'ai pas signé de recours au Conseil constitutionnel, considérant que d'abord il était fait à l'Assemblée nationale par un certain nombre de collègues parlementaires, députés notamment, et considérant que le président de la République l'ayant fait lui-même, précisant d'ailleurs les articles sur lesquels il porte son recours, il n'était pas nécessaire que je m'associe à une démarche de ce type-là. En plus, les collègues du groupe centriste au Sénat, nous ne sommes pas 60 pour réunir le nombre nécessaire pour faire un recours, donc je n'ai pas souhaité m'associer à ça. Mais vous trouvez ça bien que la gauche l'ait fait ? Il est fait, donc nous aurons... C'est bien que les différents groupes, il n'y a pas que des groupes de groupe, il y a des collègues centristes qui ont été interrogés tout à l'heure, et donc pour le coup, non, non, je... Par contre, j'attends avec impatience de savoir ce que le Conseil va dire sur ce sujet. Vous pensez que certains articles vont être invalidés ? On ne connaît pas les délibérations, elles sont protégées par le secret, nous, et puis nous verrons ce qui sera dit, je pense que ce sera fait. Il y a des articles qui sont de nature à être invalidés ? Vous lisez l'article 2, notamment la lignée A2 de l'article 2, c'est vraiment un droit extrêmement verbeux, mal rédigé. Quand on est sur les questions de liberté publique, moi je suis membre de la CNIL par ailleurs, c'est des sujets quand même qui font appel à des convictions profondes, à l'histoire et à un cadre juridique extrêmement précis. C'est vraiment... Par exemple, on utilise le terme d'agissement, mais c'est quoi un agissement ? Vous regardez Larousse, un agissement c'est une intrigue, une manière d'agir, donc on va aller pénaliser ça, alors que le tribunal ne sera même pas saisi. Juste pour être clair, pour finir sur ce sujet, est-ce que vous estimez qu'en votant conforme, le Sénat n'a pas joué son rôle de garant des libertés publiques ? Non seulement je le pense, mais je l'ai dit. Je pense que le Sénat, en votant conforme, et en disant d'emblée qu'il allait voter conforme, il a permis au Président de la République de jouer le rôle de garant des libertés publiques, alors même que la procédure parlementaire n'était pas terminée, que c'était bien au Sénat de faire ce rôle-là. Le Sénat a toujours été plus défenseur des libertés publiques que l'Assemblée nationale, comme d'ailleurs l'ordre judiciaire a toujours été plus défenseur des libertés publiques que l'ordre administratif, culturellement, traditionnellement. Je sais bien que ça souffre de quelques exceptions dans l'histoire, mais la spécificité de la Chambre haute dans le Parlement français, c'est bien ça. On va passer à notre deuxième thème, les privatisations, âprement débattues cette semaine à l'Assemblée nationale. Et c'est une nouvelle fois la privatisation d'aéroports de Paris qui a été au cœur des débats dans l'hémicycle, repoussée un mois plus tôt par le Sénat. Elle a donc été réintroduite dans la loi Pacte par le gouvernement et donc votée jeudi soir. Mais le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, a dû batailler ferme face à des oppositions qui ont fait feu de tout bois. Résumé, argument contre argument, signé Maïté Frémont. Cette nouvelle lecture devait permettre d'apporter des garanties pour l'emploi en Ile-de-France ou encore contre les nuisances sonores. Mais elle a finalement tourné au chemin de croix pour le gouvernement. À un moment donné, le débat tourne en rond. Quand on ne veut pas voter, on ne veut pas voter. On trouve tous les moyens possibles pour repousser la décision. Mais soyons honnêtes, chacun a ses positions. Mais ne reprochez pas au gouvernement les gestes de bonne volonté qu'il veut bien faire. Pendant près de 9 heures, les critiques, de gauche comme de droite, s'enchaînent. C'est une mauvaise opération. L'aéroport de Paris est une entreprise en plein développement. Ma théorie, c'est que vous ne voulez pas être, avec Emmanuel Macron, avec votre gouvernement, ceux qui ont fait passer la dette de la France, la barre de 100% du PIB. Devant la coalition des parlementaires, la majorité, elle, brocarde une opposition incline à manier la peur. Vous agitez des contre-vérités sur l'ensemble du dossier. Oui, il est faux de dire que l'État perd le contrôle de la gouvernance d'ADP. Il est faux de dire aussi que l'État perd le contrôle des frontières, des tarifs, des régulations aéroportuaires. Et tout ceci est formalisé dans un cahier des charges clair, rigoureux, transparent. Un cahier des charges transparent qui n'a toutefois été dévoilé qu'en plein débat dans une salle annexe de l'Assemblée. De quoi mettre encore un peu plus de tension au sein de l'hémicycle ? C'est une tragique comédie qu'on vient de vivre. Moi, ça fait 10 ans que je suis député ici. Je n'ai jamais vu ça. On nous propose d'avoir connaissance d'un texte qui nous est utile pour voter. En même temps, on va voter sur le sujet qui concerne ce texte. C'est vraiment du grand n'importe quoi. On suspend les travaux, le temps nécessaire à le faire. Et le temps nécessaire à le faire, ce n'est pas 5 minutes en catimini pour étudier un document de 100 pages. Ça, ce n'est pas possible. À l'issue de ce vote, une question reste sans réponse. L'État gardera-t-il départ dans le capital d'aéroport de Paris ? Pour Bruno Le Maire, toutes les options de cession restent sur la table. Loïc Hervé, gauche et droite au Sénat, réunis, s'étaient opposés à ces privatisations il y a un mois. Vous, vous y êtes favorable. Pourquoi ? Comme les membres du groupe centriste du Sénat, nous considérons que le métier de la gestion d'un aéroport, les enjeux d'investissement d'aéroports de Paris, le fait que cette entreprise a aussi vocation à être beaucoup plus présente à l'international, fait que nous sommes plutôt favorables à cette privatisation, comme certains de mes collègues l'ont dit, Hervé Marseille, Vincent Capocanelas, qui sont des gens de la région parisienne et qui connaissent bien le sujet aéroportuaire. Et donc, l'avantage du débat au Sénat, c'est la plus-value que nous avons pu apporter, notamment en commission, puis en séance, des garanties supplémentaires pour l'État. C'est évoqué en matière de cahiers des charges, de procédures, pour que l'État garde un contrôle sur la gestion des aéroports. Mais je pense que c'est un... Vraiment, je le redis, on le voit d'ailleurs dans le monde, c'est un métier particulier et avec des défis considérables, parce que le trafic aérien a vocation à se développer encore. Alors, il y avait deux objectifs avec ces privatisations, le désendettement de l'État et le financement d'un fonds d'innovation. 300 millions, est-ce qu'il n'y avait pas moyen de les trouver plus facilement, autrement ? D'abord, 300 millions, c'est peu. Si nous regardons ce que font les Chinois ou les Américains en matière d'innovation, 300 millions d'euros, c'est même ridicule. Ceci dit, ils sont trouvés, ils sont fléchés et ils vont au bon endroit, parce que dans la période actuelle, c'est bien qu'il y ait de l'argent qui soit investi dans ces domaines-là. Quant à la réduction de la dette de l'État, c'est indispensable. Nous avons dépassé 2 000 milliards, nous sommes à quasiment 100% du PIB et c'est un vrai enjeu de société que de désendetter l'État. Nous sommes trop endettés, on ne peut pas à nouveau creuser la dette et endetter encore nos enfants. Vous parliez des garanties du Sénat, Bruno Le Maire a donné de nouvelles garanties cette semaine. Il s'est notamment assuré de l'amélioration de la protection des riverains, couvre-feu à Orly, travaux d'isolation. L'État garde la main sur les tarifs aéroportuaires, a-t-il dit. Est-ce que pour vous, ces garanties sont suffisantes ? Je crois qu'elles sont importantes. Elles sont sans doute insuffisantes au sens où il est nécessaire que sur ces sujets-là, et on voit bien la procédure à l'Assemblée nationale, que toutes les informations soient apportées par l'exécutif au Parlement pour que nous délibérions dans de bonnes conditions. Elles ont visiblement été apportées en cours de séance, je m'en réjouis. Donc, voilà. Maintenant, il faut aller de l'avant. Il faut que cette transition se fasse. Elle a été votée à l'Assemblée nationale. Maintenant, je crois que le texte doit revenir au Sénat ou au CMP, à voir. Mais c'est donc une décision importante qui a été prise. Mais, en fait, si on regarde la principale raison pour laquelle les parlementaires ont été frileux, c'est l'histoire des autoroutes. Les autoroutes ont créé, chez les Français et chez les parlementaires, des frustrations considérables, avec le sentiment qu'on avait vendu les bijoux de famille et que des entreprises vraiment faisaient beaucoup d'argent sur quelque chose qui est de l'ordre du patrimoine national. Là aussi, c'est ce que disent les parlementaires, qu'on vend un actif stratégique, qu'on vend un fleuron national. Vous, ça ne vous inquiète pas ? C'est la raison pour laquelle des garanties supplémentaires ont été demandées au Sénat et visiblement ont été apportées à l'Assemblée nationale par le ministre de l'Économie. Alors, il y a un point qui reste en suspens. Ce n'est toujours pas si le gouvernement va vendre l'intégralité de ses parts ou seulement une partie. Le porte-parole du gouvernement, Bachar Magriveau, a dit mardi qu'il pourrait conserver environ 20%. Le ministre Bruno Le Maire redit que tous les scénarios sont ouverts. Vous trouvez ces hésitations normales ? Ça fait partie des choses qui, dans le débat parlementaire, ne sont plus acceptables. On ne peut pas faire la navette parlementaire, aborder les sujets et avoir des éléments nouveaux qui arrivent pendant la séance. Et ça, c'est une plainte régulière que nous formulons à l'égard du gouvernement. L'information du Parlement pour voter la loi est quelque chose d'absolument essentiel. Sur la question de fonds, moi, je pense essentiel que l'État garde des parts dans ce type d'entreprise, ne serait-ce que pour avoir une autre manière de s'exprimer au Conseil d'administration avec la légitimité d'être au capital. Et je trouve ça important. Évidemment, 20%, ça me paraît raisonnable, mais ça me paraît nécessaire que l'État soit dans la société. Alors, on en vient à notre troisième thème. Quel sort sera réservé au Parlement dans les conclusions du grand débat ? Diminuer le nombre de parlementaires, c'est l'une des revendications des Français dans le cadre des grands débats. Emmanuel Macron avait prévu de l'inscrire, cette mesure, dans sa réforme des institutions. Mais à l'heure de la synthèse du grand débat, la majorité semble moins enthousiaste sur le sujet. Stéphane Amalian. C'est une revendication qui revient régulièrement dans le grand débat, notamment dans cette réunion locale dans les Ardennes début février et qui a fait réagir le député Les Républicains, Pierre Cordier. La diminution du nombre de députés et de sénateurs. On va passer, par exemple, il semblerait qu'on aille par là, de 577 députés à 400 députés. Vous allez vous dire, c'est bien, il y en aura moins, ça coûtera moins cher. Il y aura sans doute plus qu'un seul député dans le département des Ardennes. 300 000 habitants. S'il y a un seul député, je peux vous dire un truc. Ça va quand même être un peu difficile pour le voir. La réduction du nombre de parlementaires semblait acquise au début du quinquennat, mais forcée de constater qu'au sein même de la majorité En Marche à l'Assemblée, le doute s'installe. Les gens disent malheureusement qu'on ne vous verra plus, on ne pourra pas aller à votre permanence, vous ne serez plus sur le terrain. Donc grosso modo, je sens qu'il y a un consensus pour qu'il y ait moins de députés, sauf là où on habite. Il n'est pas question de renoncer. Sans doute, faut-il voir comment aboutissent les discussions avec le Sénat et quels enseignements il faudra retirer de ceux qu'on aura entendus partout dans le territoire. La droite sénatoriale avait pourtant prévenu le gouvernement et se frotte les mains aujourd'hui. Quel amateurisme. Quel amateurisme En Marche. Ils étaient les plus fervents partisans de la réduction du nombre de parlementaires parce que c'était inadmissible et scandaleux qu'on ait 925 députés sénateurs. Et maintenant, ils disent ah oui, mais alors revient du grand débat que la proximité c'est essentiel et qu'on ne peut pas avoir des circonscriptions de plus de 200 000 habitants. Ce n'est pas possible, etc. Ils n'avaient pas besoin de grand débat pour ça. On leur avait dit il y a des mois. La majorité En Marche à l'Assemblée pourrait donc revoir sa copie et effectuer un redécoupage qui permettent une bonne représentation des territoires ruraux. C'était une exigence du président du Sénat, Gérard Larcher. Alors Loïc Hervé, est-ce vraiment en réduisant le nombre de parlementaires que l'on réglera la crise de la représentation qui se manifeste à travers la crise des Gilets jaunes ? J'ai toujours été favorable à la réduction du nombre de parlementaires considérant que ça permettrait d'améliorer les conditions de travail à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et s'il y a une réduction du nombre de parlementaires, sans doute je la voterais. Mais la question... Une réduction de combien ? Quelle seule ? De toute façon, il faut qu'on ait une réduction. C'est les exigences du président du Sénat, Gérard Larcher, qui sont fondées sur la présence suffisante de parlementaires, notamment dans les territoires ruraux, où nous avons besoin d'avoir une vraie représentation, un vrai équilibre au Parlement. Donc je crois que c'est dans cette exigence qu'on doit trouver... Alors dans le premier président de la République, c'est un tiers. Je crois que si on est entre 20 et puis ce tiers-là, on trouvera une solution. Enfin, j'imagine qu'on trouvera une solution. Mais en fait, les vraies questions sont quelle est la place du Parlement dans nos institutions, quelles sont les méthodes de travail du Parlement, comment est-ce qu'on peut les améliorer, et comment est-ce qu'on est capable au Parlement de mieux associer nos concitoyens et les corps intermédiaires à la fabrication de la loi. Les enjeux, ils ne sont pas seulement dans la réduction du nombre de parlementaires. D'ailleurs, souvent, elle est présentée avec un intérêt économique, alors qu'on sait que les charges fixes du Palais du Luxembourg comme du Palais Bourbon sont des charges qui, de toute façon, feront que cette réduction sera finalement assez relative. Mais comment on fait pour améliorer ? Parce que c'est vrai qu'on a vu pendant le grand débat, en entendant les Français, que les parlementaires ont mauvaise image. Alors souvent, il y a une mauvaise compréhension de leur travail, certes, mais comment vous faites pour améliorer l'image des parlementaires et comment vous l'expliquez, cette mauvaise image ? Je vais vous l'expliquer. Je suis convaincu que dans toutes les périodes de crise, l'antiparlementarisme, comme d'ailleurs d'autres prurites, s'exprime. Et donc, l'antiparlementarisme, c'est très régulier. Chaque fois que le pays est en crise, on dit qu'il faut bien qu'il y ait un coupable. Donc, on le trouve au Parlement, alors qu'on pourrait s'interroger. Et d'ailleurs, j'étais très surpris dans le grand débat qu'on ne parle pas du tout du fonctionnement de l'exécutif, du fonctionnement des cabinets ministériels, du fonctionnement des administrations, du nombre de hauts fonctionnaires, de gens qui ont le pouvoir aussi dans notre pays et qui sont finalement beaucoup moins mis sur la scellette que nous le sommes. Et donc, c'est vraiment une question qui, moi, m'inquiète en tant que sénateur dans un département qui est à 4 heures de Paris, de voir comment est-ce qu'on peut à la fois garder un lien important avec le territoire et au Sénat ou à l'Assemblée nationale faire un travail de représentation, de juste représentation des intérêts de notre territoire. Et ça, c'est un vrai enjeu. J'ai une plus grande réserve que d'autres personnes dans mon groupe sur la question de la proportionnelle parce que je pense qu'elle va malheureusement ajouter des parlementaires urbains à l'Assemblée et que ce n'est pas forcément ce dont nous avons le plus besoin. Alors, en attendant peut-être des changements plus importants dans la foulée du grand débat, le président de l'Assemblée nationale Richard Ferrand a annoncé plusieurs réformes cette semaine. Elles concernent le fonctionnement du Palais Bourbon dans la traditionnelle et très médiatique séance de questions au gouvernement. Les précisions de Mathieu Desmoulins. Rénover la vie parlementaire, c'est l'ambition affichée par le président de l'Assemblée nationale. Dans une lettre adressée aux 577 députés, Richard Ferrand détaille les transformations qu'il entend impulser au Palais Bourbon. Parmi elles, la réforme des traditionnelles questions au gouvernement. de deux séances hebdomadaires aujourd'hui, le mardi et le mercredi, il n'y en aurait plus qu'une seule, le mercredi. Richard Ferrand souhaite aussi qu'elle dure deux heures contre une heure actuellement, avec une nouveauté, la mise en place d'un droit de réponse comme au Sénat pour dynamiser les échanges. Ainsi, ministres et députés pourraient répliquer autant qu'ils le souhaitent dans la limite de deux minutes de temps de parole par personne. Autre annonce du président de l'Assemblée nationale, sa volonté est de revivifier le droit de pétition. Les propositions qui recueilleront suffisamment de signatures de citoyens pourront automatiquement donner lieu à un débat en séance. Mais à ce stade, Richard Ferrand ne précise ni le seuil ni les conditions de son déclenchement. Enfin, le président de l'Assemblée nationale veut également resserrer les horaires des séances à l'Assemblée. Objectif, que les débats de nuit ne dépassent plus minuit contre une heure du matin actuellement et parfois bien plus. Alors, Loïc Hervé, ce droit de réponse pendant les questions au gouvernement, le Sénat le pratique déjà. C'est une formule qui a fait ses preuves. Selon vous, ça apporte vraiment quelque chose ? Ça marche plutôt bien à la condition que le collègue parlementaire n'ait pas rédigé la réplique avant de rentrer en séance. Je le dis amicalement, mais je pense que ça nécessite que la question initiale soit rédigée, c'est logique, mais que la réplique doit être beaucoup plus naturelle et elle doit permettre d'interpeller le ministre sur sa non-réponse ou les parties du sujet qui doivent être creusées à nouveau. Voilà, c'est ça, ce qui est un vrai échange. Le message est passé à mon collègue sénateur. Autre point, le droit de pétition que Richard Ferrand souhaite renforcer. Gérard Larcher avait dit la même chose il y a quelques semaines. Ils disent que si un certain nombre de citoyens, alors sans donner précisément le nombre, signe une pétition, elle doit donner lieu à un débat parlementaire. C'est une bonne chose pour vous ? Je me méfie énormément des débats parlementaires. Nous avons des semaines de contrôle du gouvernement qui sont des semaines où nous organisons des débats et le Parlement parle et pendant qu'il parle, il n'accomplit pas sa vraie mission. Pour moi, la mission du Parlement en termes de contrôle, c'est d'être beaucoup plus présent sur des éléments de faits sur le terrain et à la rencontre des problématiques des acteurs. Et organiser un débat entre quelques parlementaires le jeudi après-midi sur un sujet, même s'il vient de nos compatriotes, c'est quelque chose qui me paraît pas forcément utile. Merci beaucoup, Loïc Hervé, d'avoir été notre invité cette semaine. Merci Thibault. Et on se retrouve la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada